Mohamed Rabiri, un nom inscrit dans la légende pour l'éternité. Le pugiliste marocain âgé de 22 ans est devenu ce soir le premier marocain à remporter le championnat du monde de boxe amateur. En finale de la catégorie moins de 69 kg, Mohamed Rabiri a battu le redoutable boxeur kazakh, Daniel Yelunisov, sur le score de 3-0. Un combat que le natif de Casablanca a très bien maîtrisé. Le pugiliste est rentré dans son duel avec une rage, une force de caractère incomparable qui lui a permis de cogner juste au bon moment et marquer les points qu'il faut. Sa défense était comme tout au long du tournoi son point fort et sa rapidité d'exécution en contre-attaque meurtrière. C'est une véritable consécration pour le pugiliste marocain, déjà élu boxeur de l'année WSB. Cela récompense son tournoi de rêve disputé à Doha, la capitale du Qatar, où il a aligné un à un chaque adversaire qui lui a été présenté. Cette superbe prestation unique dans l'histoire de la boxe marocaine ouvre encore plus l'appétit du boxeur qui a grandi dans le quartier de Sidi Bernouzi à Casablanca. Mohamed Rabiri ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Prochain objectif, les Jeux Olympiques 2016 à Rio de Janeiro au Brésil, pour lequel il est qualifié d'office depuis trois jours et sa qualification pour la finale d'aujourd'hui. Cette fois encore, le boxeur va viser le métal le plus précieux, une médaille d'or qu'aucun marocain n'a réussi à décrocher jusqu'alors. Les frères Achik Mohamed Abdelhaq sont montés sur la troisième marche du podium lors des JO 1988 à Séoul et 1992 à Barcelone. Leur plus digne héritier espère donc faire mieux. Il a déjà réussi une performance unique, faire trôner sur les championnats du monde de Doha, le drapeau du Maroc. Et vous avez sans doute vibré cet après-midi devant ce combat historique en trois rounds qui ont pu paraître interminables, notamment à ses proches et à ses amis qui étaient tous réunis dans l'après-midi pour l'occasion dans la maison familiale de Casablanca. Là, vous les voyez à la fin de la rencontre, les youyous et les éclats de joie ont envahi la demeure, mais également les rues du quartier Sidi-Barnossi. Regardez plutôt. Sous-titrage Société Radio-Canada